J'ai commencé en 2000 parce que j'ai dit 2000, c'est quand j'ai fini mon école où j'ai créé mon label de l'héronique. Un réservé aux femmes, la plupart du temps c'est ça, parce que moi-même je me retrouve avec beaucoup d'hommes qui m'entourent. Souvent je suis la seule femme à parler d'un homme styliste, surtout sur le continent. Je n'en ai pas fait avec, parce que chacun a son domaine, chacun a sa façon de travailler. Moi je tire mon épeine de jeu comme les autres aussi tirent leur épeine de jeu. Donc au lot d'état, travaille avec les autres stylistes, sans façon. Moi-même, en tant que femme, j'adore m'habiller. Donc je me dis que la femme, quand elle est coquette, c'est la plus belle du monde. Donc de ce côté-là, je crois que je préfère habiller la mère de l'humanité que le papa de l'humanité. Mais que les hommes n'excusent, parce que maintenant on les habille. J'habille toutes les femmes. Moi je me dis que la femme doit se sentir dans sa peau, et se sentir aimer ce qu'elle porte. Et je crois que de ce côté-là, on ne peut pas dire à une femme, non ne porte pas ça, parce que ça nous... On peut le dire, parce que moi-même je dis à des clientes ici, mais ça, ça ne te va pas, ça, ça ne te va pas. Mais chaque femme a sa morphologie. Donc je crois que tant qu'on va dans ce sens-là, chacun trouve son compte. Donc je n'ai pas de choix de dire que j'habite telle femme, j'habite pas telle femme. La morphologie, souvent quand on va dans les défilés, c'est les filiformes. Mais ce n'est pas les filiformes qui achètent nos habits, c'est la plupart, c'est la femme. Les fleurs de femmes, c'est les fleurs dans les pannes, que nous on découpe, et puis qu'on mette, on crée un design de fleurs, avec sa brûlée. Et là ça c'est le jardin fleuri, c'est la dernière collection qui a été faite. Voilà, donc c'est vraiment que des fleurs, que des fleurs, qu'on la met dans le dos, ou ainsi de suite. Comme Koro, c'est la spécialiste du faso danufani, ça c'est le mixage du faso danufani, voilà, qui fait une robe de soin. Aujourd'hui on a toutes sortes de couleurs du faso danufani, qu'on se dit, ben écoutez, on est fiers de le travailler tel qu'on veut. Parce que là, ça, c'est du faso danufani, on appelle Koro à moi, c'est parce que c'est moi qui ai créé, je me suis levé un jour, j'ai dit, ben il faut que je porte un faso danufani, un haut, donc ça c'est la Koro, donc qui, vraiment, c'est du, tu suis en faso danufani, tout faso danufani, que tu aimes porter, comme une robe longue, sur un pantalon uni, et puis sur une jupe uni, donc vraiment, avec la voulée, voilà. Et je suis cliente de Castile depuis fort longtemps, depuis lorsqu'elle était à Bijan déjà, et on s'est suivi partout, à Riad, aux Etats-Unis et tout, et elle est revenue à Ouaga, on est toujours ensemble, je suis vraiment fière de sa couture, c'est net, c'est propre, c'est joli, ça valorise la femme. Il y a ça, c'est toujours la broderie, et la broderie a un symbole, le symbole c'est la femme qui est au Mubu, parce qu'on le voit mal, la femme, mais c'est un abstrait, il y a le rouge à lèvres, elle est maquillée, elle a ses bijoux. J'ai décidé de créer un événement autour de la mode pour aider, pour souvenir à des gens qui ont besoin de moi, à des personnes qui ont besoin de moi. Et ces personnes déminées ont toujours besoin de moi, c'est pas parce qu'ils ont besoin d'habillement, ils ont besoin d'autres choses. J'ai pensé depuis le Rwanda, moi d'Afrique, et je me suis dit pourquoi pas chez moi. Quand je suis allée au Rwanda, je suis arrivée à un moment là-bas, où c'était après le génétique. Et bon, je crois que la femme est plus touchée dans tout ce qui se passe dans ce monde. Et je me suis dit que c'est avec la femme qu'il faut qu'on travaille. Je trouvais aussi que chez moi, on a aussi besoin de voir dans le social, donc que le mode africain est née. Donc le mode africain, aujourd'hui, elle a dix ans d'expérience, mais sinon, elle a cinq et dix ans. Donc c'est chaque deux ans. Et c'est un événement très lourd. Et je suis, elle s'est devenu une association anti-styliste, donc on vient vraiment pour faire, au lieu de faire des défilés pour nous faire plaisir, on fait des défilés pour faire plaisir à des gens qui ont besoin de nous. Donc, Papa Pate, Alphadi, Gilles Touré, et Maman Koune de Dakar, et même au bout de la façon, il y avait absolument Clara Lausanne qui était là. Tout le monde a le premier présent, chaque année, il y a des thèmes. On choisit toujours des structures qui peuvent nous accompagner ou qui peuvent nous désigner les associations crédibles qui doivent recevoir les dons. Aime ce que tu fais, tu iras de l'avant. Mais quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501